Cette vidéo est sponsorisée par The Pit, la première plateforme SVOD entièrement consacrée au rock'n'roll et au métal. Concerts, documentaires, films et making of ? Mais regardez plutôt ça et on se retrouve après, j'ai une petite offre à vous faire que vous ne pourrez pas refuser. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour sceller ce pacte avec The Pit, vous bénéficierez de 15% de réduction sur votre abonnement avec le code SATSU DIN ou en cliquant sur le lien ci-dessous. Et pour les plus chanceux d'entre vous, gagnez 5 abonnements grâce à un petit concours sur mes réseaux sociaux et pendant le prochain live de l'unité SATSU DIN. On en reparle à la fin de la vidéo, mais je vous permets de faire une pause pour aller jeter un oeil. Remettez-le quand même, ça peut servir, c'est pour la vidéo. Aller jeter un oeil donc sur l'incroyable catalogue de The Pit, indispensable à qui, comme moi, ne peut vivre sans musique. Et n'oubliez pas, if you think you're too old for rock'n'roll then, you are. Bonne vidéo ! Bonne vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Il n'est, je pense, plus besoin de revenir sur l'importance fondamentale qu'aura eu l'ère Meiji dans l'histoire japonaise et les apports politiques, sociaux et sociétaux qui ont durablement jeté les bases du chapeau moderne. À une époque où les infrastructures du pays se mettaient en place, les villes et les campagnes environnantes s'entrelassaient pour le meilleur et pour le pire. Le chaume et le bois cédaient leur place à la brique et à l'acier et, petit à petit, les chevaux vapeur emboîtaient le pas des canassons de la beurre avant de les mettre au chômage pour de bon. L'épopée des chemins de fer japonais ne fut peut-être pas une époque aussi passionnante que celle des Etats-Unis, mais elle contribua pour une part non négligeable à cet épanouissement culturel et économique du miracle Meiji. Comme partout, elle redessina aussi les contours de l'urbanisme et aida à établir les grandes cités autour de leurs gares, garanties d'un accès pour tous vers le monde ou tout simplement d'un petit endroit tranquille près d'une rivière après une semaine à l'usine. Mais si cette révolution des transports aida le Japon à faire un grand pas vers l'avenir, il rendit aussi la tâche plus facile à ceux qui voulaient se déplacer plus loin et plus vite. Les hommes d'affaires, bien sûr, les médecins, les représentants de commerce, mais aussi les criminels. Comme pour leurs homologues américains, les coupes-jarées japonais ont vite pris conscience de la formidable opportunité de frapper plus loin et plus vite, mais aussi de disparaître plus rapidement que leur offrait le train. Et justement, des rails, ils ont poussé partout en cette fin de 19e siècle. De la première ligne Tokyo-Yokohama en 1872 à l'arrivée des lignes Sanio sur l'île de Kyushu en 1894, un réseau couvrant l'ensemble du territoire avait fleuri en 20 ans et reliait plus que jamais ce peuple qui souhaitait tant reconstruire sa nation unie vers l'avenir. En ce sens, Meiji redessinait le pays et établissait de nouvelles routes d'acier sur de nouveaux chemins, rendant obsolète celle autrefois définie durant l'ère Edo par le shogunat Okugawa et dont le kilomètre zéro se situait à Nihambashi. C'est dans ce quartier justement que je voudrais vous amener pour vous parler d'une drôle de stèle, sise aux abords d'un petit parc pour enfants le long d'une rue apparemment sans histoire et qui ne semble mener que sur d'autres rues sans histoire. Mais d'histoire, il en est justement question à chaque pas que l'on fait dans ce quartier aujourd'hui si calme. Cette stèle de pierre noire, pas forcément très belle, porte une étrange inscription, un titre, le premier que l'on aperçoit quand on peut se dégager des reflets du soleil, Ogawa Bashino Yurai, les origines du pont Ogawa. Un pont, mais quel pont ? La rivière la plus proche est à des centaines de mètres. Si l'on continue la lecture, le sous-titre n'est pas moins énigmatique. Ogawa Bashino Yukanao Mawarisan, le pont Ogawa à la bravoure d'un policier. Le texte nous explique qu'à l'endroit où se dresse ce monument, une rivière, la Hamamati, coulait autrefois et que ce cours d'eau était traversé par un pont que l'on renomma à la gloire d'un jeune policier tombé sous les balles du premier tueur en série et braqueur au revolver de l'histoire japonaise, le jeune constable Ogawa. Si le nom de ce terrifiant personnage n'est pas indiqué, celui de l'homme qui a fait ériger ce monument du souvenir laid. Il s'agit de monsieur Tachibana, arrière-petit-fils du héros aujourd'hui décédé, mais qui en 1974 avait payé cette érection pour que personne n'oublie ce qui s'était passé ici en 1886. L'arrestation par son ancêtre et celle que l'on nomma à la patrouille des braves, de l'homme le plus dangereux de cette période. Le braqueur-flingueur et premier tueur sériel répertorié par la police, arrestation qui devait coûter la vie au jeune constable, mais permettre l'arrestation de Shimizu Sadakichi, dont je vais vous conter l'histoire aujourd'hui. Shimizu Sadakichi est né le 13 août 1837 dans le quartier de Kiyoshima, près d'Asakusa à Edo. Fils aîné d'une fratrie de trois garçons, les parents travaillaient tous les deux pour les moines du temple de Senso-ji et tenaient une petite auberge non loin de l'édifice, qui, depuis sa rénovation et son agrandissement par le shogun Tokugawa Iemitsu, était devenu le carrefour central du bouddhisme au Japon, avant de perdre un peu de son influence après la restauration Meiji et le retour du Shinto comme religion d'état. Mais en ces temps de la courte Air Temple, les voyageurs étaient nombreux à passer par le sanctuaire et la famille Shimizu bénéficiait de toutes les façons de la manne infinie des pèlerins affamés qui s'arrêtaient dans leur échoppe et fournissaient chaque jour la pitance d'une centaine de prieures. Ce n'était donc pas ce que l'on pouvait appeler des damnés de la terre et le petit Sadakichi, comme ses frères, pu bénéficier d'une bonne éducation, dispensée par les moines, bien sûr apprit à lire et à écrire et s'intéressa assez vite à l'enseignement médical et aux savoirs anciens de ces derniers. Il y apprit l'herboristerie, mais ce qui le passionnait par-dessus tout, c'était l'art millénaire du Hanma, cette technique de massage aux propriétés magiques dont découlera le Shiatsu et tous ses principes de pseudo-médecine. Mais en ces temps de profonde foi et avant l'arrivée de la médecine au Japon, les massages Hanma étaient très appréciés de tous et s'ils ne guérissaient rien, savaient détendre le pèlerin après une longue journée de marche. Dès l'âge de 14 ans, le jeune Sadakichi sera initié à cette pratique et se promènera de temples en monastère pour perfectionner son art et apprendre de nouvelles techniques. Il se fixera un temps chez un ancien masseur itinérant qui avait ouvert son cabinet dans le village de Ryogoku, à l'est de la rivière Sumida et qui le formera non seulement aux techniques de relaxation méditative, mais aussi à la politique. Son professeur avait servi le daimyo Matsudaira Yasuzumi en son domaine de Tanagora, aujourd'hui appelé préfecture de Fukushima, et lui comptait chaque jour tous les avantages qu'il y avait à servir un tel seigneur lui vantant la vie à la cour. Depuis 1848, le daimyo avait laissé la place à son fils Matsudaira Yasuhide et le jeune baron montrait clairement son appétit de pouvoir et se rapprochait de plus en plus du pouvoir central des Tokugawa au point de rentrer au gouvernement du Shoguna en 1860. Fort des lettres de recommandation du père qu'il avait toujours conservé, le vieux masseur proposa à son jeune disciple de tenter leur chance et tous deux cheminèrent vers le domaine de Tanagora, espérant y faire fortune pour le plus jeune et y finir ses jours dans le confort pour l'autre. Les deux hommes furent accueillis chaleureusement sur le domaine de Tanagora et prirent leur quartier au milieu des hommes de savoir et des officiers. Le maître reprit auprès du jeune daimyo la place qu'il avait autrefois auprès de son père et retrouva un peu de sa superbe ayant toujours préféré exercer son art relaxant dans des habits de soie plutôt que dans du drap de lin. Le jeune disciple, lui, impressionné par ce luxe tout nouveau pour lui et cette belle assemblée de lettrés et de courageux combattants, put rejoindre l'académie de médecine militaire du daimyo et s'y trouva très à l'aise. Le jeune garçon déjà instruit par les moines se plongea dans l'étude et se découvrit vite une passion pour les choses martiales qui faisaient partie intégrante de l'enseignement qu'il recevait. Il apprendra le maniement du sabre et de la lance dans lequel il excellera, pratiquera le jiu-jitsu avec dextérité et découvrira avec appétit le maniement des armes à feu. En 1855, à l'âge de 18 ans, il sortira diplômé de l'académie et se joindra à un groupe de jeunes officiers très proches du seigneur local, leur apportant son aide comme masseur et soigneur tout en continuant de perfectionner son art du hanma. La bande de jeunes samouraïs ambitieux avec qui il débutera sa vie d'adulte était tous ou presque de nobles extractions et fréquentait l'entourage proche de Matsudaira Yasuhide, dont le désir de se rapprocher du shogun n'était un secret pour personne. Alors, pendant les longues soirées de discussions politiques et martiales, le jeune masseur combattant, fils de gueux à peine fortuné et sûr de ne jamais avoir accès à ce monde qui le fascinait, pourtant commençait à se lasser et pensait à l'avenir. Depuis son arrivée au domaine de Tanagora, il avait pris goût à un certain luxe et se voyait mal retourner à sa condition initiale. Certes, il avait toujours eu un toit sur sa tête et mangé à sa faim avec ses parents, mais le goût du nihonshu fin et la caresse des soirées du château faisaient partie des choses dont il n'avait envie pour rien au monde de se séparer. Examinant toutes les solutions qui s'offraient à lui, il était sur le point de rentrer à Edo lorsque le daimyo, rentré dans les petits papiers du gouvernement Tokugawa, se vit offrir une alliance avec le domaine de Kawagoe dans l'actuelle préfecture de Saitama et recruta un groupe d'hommes fiables et dévoués pour être détachés dans cette province amie, mais pas encore attachés. Plus grand et plus prestigieux que le domaine de Tanagora, le daimyo Matsudaira Yasuhide avait déjà en tête d'être nommé seigneur de Kawagoe, gouverné par le clan Matsudaira historique, celui-là même dont était issu le shogun fondateur de la dynastie Tokugawa. Les compagnons de Shimizu furent choisis pour être de la partie et le jeune homme se porta naturellement volontaire, sentant que quelque chose d'excitant allait se passer dans sa vie. Les joyeux compagnons firent le chemin à cheval, sabre au côté et étendard au vent, inspirant respect et crainte dans tous les villages qu'il traversait. D'une nature plutôt humble et réservée de par son éducation monastique, le jeune Shimizu trouva un certain plaisir dans cette domination par la peur et avouera en avoir même quelque peu profité durant leur périple. Le château de Kawagoe était très proche de la ville d'Edo, alors Shimizu en profita pour visiter ses parents et leur montrer sa réussite éclatante. Ils avaient bien échangé quelques lettres, mais ils n'avaient pas eu l'occasion de communiquer depuis plus d'une année. Arrivé à l'ancienne échoppe parentale, ce fut un nouveau propriétaire qui lui annonça la mort de son père et le départ de sa mère pour sa province natale de Shinjo dans le nord du Japon. Affaibli dans sa jeunesse par la grande famine de 1835, l'homme était mort de la tuberculose et sa femme avait dû partir, une femme ne pouvant vivre et diriger toute seule un établissement lié au monastère. L'auberge avait été vendue à bon prix et la veuve était repartie dans sa famille où elle se serait remariée. Shinjo put obtenir une adresse ou lui écrire et apprit qu'une somme lui avait été laissée en dépôt après la vente du bien et l'attendait à Sensoji où il se rendit de rechef. Il y retrouva ses anciens maîtres et les vieux moines qui avaient fait son éducation, mais comprit vite que quelque chose avait changé. Le discours apaisé des hommes de foi lui sembla tout à coup tellement loin de cette ambition qui le rongeait maintenant et lorsqu'il vit la bourse de Yen Or et qu'il attendait dans un coffre, il dira n'avoir pas pu s'empêcher de l'ornier sur la cagnotte des moines certes moins grasse mais dont il eut envie de s'emparer. Là où autrefois il aurait donné en aumône une grosse pièce pour soulager la misère, il l'orniait tout à coup sur cet argent sacré comme s'il lui était dû. Le soir, il alla dépenser une pièce de cet héritage inattendu dans le quartier chaud de Yoshiwara prenant pension dans une maison de plaisir, l'une de ces maisons vertes qui fleurissaient dans toute cette partie de la ville entièrement dédiée à la fête, au sexe et à l'alcool. Pour mémoire, ce quartier était tellement prisé par les samouraïs et les hommes de pouvoir que le shogun finit par l'officialiser et y faire construire un mur pour le séparer du reste de la ville. Les seigneurs, officiers combattants ou marchands pouvaient s'y rendre à leur guise à la simple condition de laisser leurs armes au poste de garde qui régulait les entrées et les sorties. Les établissements de boissons et surtout de prostitution y avaient un statut légal et réglementé géré par des femmes de pouvoir, souvent d'anciennes prostituées et sécurisées par d'anciens bakto dont je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il jetait déjà les bases de ce qui deviendrait vite les yakuza. Il y resta une semaine et dépensa bien plus qu'il ne l'avait prévu. En rentrant au domaine de Kawagoe, il fut accueilli comme un chien dans un jeu de quilles par ses compagnons qui l'attendaient pour prendre fonction auprès de l'officier de coordination du daimyo. Un peu mis à l'index par ces derniers, on le relégua à des tâches subalternes et il se retrouva dans le quartier d'intendance là où longèrent les victuailles du château, l'équipement de l'armée et bien d'autres choses encore. Connu pour son talon de masseur et de praticien anma, il fut très vite sollicité par tous pour soulager leur douleur. Alors devenu client régulier de Yoshihara et plutôt dans les petits papiers des Oiran, les prostituées et de leur patronne à qui il prodigait des massages gratuitement après leur longue nuit de travail et rentant, il eut une idée. Pourquoi ne pas proposer à tous ces travailleurs fourbus du château de Kawagoe d'autres services de relaxation en plus de ces massages bienfaisants ? Si l'idée pouvait paraître bonne, elle n'en était pas moins folle et dangereuse. En effet, le shoguna qui n'avait en rien interdit la prostitution l'avait assigné à résidence et dans des quartiers bien précis comme Yoshihara réprimant sévèrement le racolage et le proxénétisme sauvage non soumis à patente. Mais en cette période de bakamatsu, c'est-à-dire la fin de reign pour le shoguna Tokugawa et de prémices de la restauration Meiji, l'ambiance n'était plus vraiment à l'application stricte de la loi mais plutôt aux luttes de pouvoir et à la mobilisation générale en vue de l'inévitable guerre civile qui semblait se profiler. En ces périodes troubles, des personnalités comme Shimizu Jirocho, considérées comme l'un des premiers Oyabu Yakuza de l'histoire, flirtaient sans problème avec le pouvoir au point de lui offrir une garde officielle et solide, constituée des plus valeureux membres de son gang, ce qui lui voudra même une distinction officielle et ce, malgré les activités criminels connus de tous de l'individu. Mais ne nous attardons pas plus sur les rapports entre les Yakuza et la restauration Meiji, nous aurons l'occasion d'y revenir plus en détail dans un autre chapitre. En 1860, Shimizu Sadakichi avait 23 ans, une certaine assurance et commençait son petit commerce plutôt juteux entre le quartier chaud de la vieille Edo et le château de Kawagoe en pleine ébullition. Les baktos, en plein déclin face au gang Yakuza montant, tenaient encore à peu près les lieux de prostitution et de jeux et le jeune entrepreneur n'eut pas trop de mal à trouver un compromis financier avec les protecteurs de certaines maisons vertes. C'est comme ça qu'on appelait les bordels. Il leur versait un pourcentage sur les prestations que les filles rattachées à l'établissement fournissaient aux hommes du château et il avait tout loisir d'exercer son activité. Dès lors, celui qui rêvait de soulager les hommes grâce à ses mains expertes délégua un peu ses ambitions à de la main d'oeuvre spécialisée d'un autre genre. Son petit trafic lucratif dura quelque temps et il put s'offrir un petit pied-à-terre dans le quartier de Honjo, l'actuel arrondissement de Sumida à Tokyo, à mi-chemin entre ces deux points d'ancrage. En 1868, Shimizu avait 31 ans et menait une vie plutôt agréable loin du chaos des batailles et des querelles partisanes. Attaché à l'ancien monde sans en être fanatique, il fut cependant assez perturbé par la restauration Meiji à la chute des Tokugawa à qui il devait indirectement mais sûrement sa petite réussite. Bien installé et en couple avec une ancienne pensionnaire de Bobinard dont il avait acheté la liberté, il dut cependant stoppé ses activités devenues bien trop dangereuses et un petit magot en poche installa un cabinet de massage et de soins en ma dans sa belle maison du quartier de Honjo. Gourmand et habitué aux bonnes choses, il avait, au contact des bakuto et des yakuza, développé un certain flair pour l'argent facile et enfin débarrassé de toute trace de morale, se mit à délester ses clients les plus riches en les suivant chez eux et la nuit venue en s'introduisant dans leur maison afin de les soulager de leur excédent de ferraille. Grand, athlétique et déterminé mais aussi très bon praticien, il se fera une belle clientèle et visitera les habitations cossues de ses passions nuitamment et avec discrétion. Un soir de 1878, il avait reçu un riche armateur dans son cabinet à qui il prodiguait des soins depuis quelque temps, recueillant ses confidences pendant les séances. L'homme, un cadre génère à la fortune immense, vanta d'avoir réussi à amasser un pactole insoupçonnable, bien rangé chez lui car il ne faisait que très peu confiance aux banques impériales. Cette indication n'étant pas tombée dans l'oreille d'un sourd, le valeureux masseur montant l'air n'attendit pas une éternité pour visiter la demeure cossue du fabricant de bateaux et en toute discrétion et extension se faufila dans l'habitation par un nuit mal clos. Son audace et un couteau de poche pour seules armes, il entreprit d'ouvrir le magnifique coffre-fort américain qui trônait dans le bureau du propriétaire des lieux mais bien vite, fut interrompu par une terrible déflagration. Un souffle puissant lui passa non loin de l'oreille et une étincelle illumina le coffre d'acier. A l'évidence, on lui tirait dessus. La pâle lumière du bureau lui permit de voir un homme en uniforme, sans doute un garde privé, se tenant dans l'encadrement de la porte. En un éclair, il sortit son petit couteau de sa poche et fit une roulade qui le sortait de la ligne de mire. Voyant que l'homme épaulait à nouveau, il se jeta sur lui, le placa comme le meilleur des trois quarts centres une fois au sol, lui planta sa lame dans le ventre et la cuisse avant de détaler comme un lapin. Il était sauf mais brodouille, l'esprit embrumé par l'adrénaline et la peur au ventre d'avoir tué l'homme au fusil. Cette activité nocturne et rémunératrice devenait trop dangereuse. Mais en y réfléchissant plus avant, si Miso se dit que renoncer à une telle manne serait stupide, après tout, il menait grand train et entendait bien le garder qu'il valait plutôt mieux repenser sa stratégie. Il eut un petit moment d'inactivité vivant de ses soins et de l'argent qu'il avait accumulé en nettoyant les maisons des clients mais n'avait pas pour autant cessé de cogiter. Il avait à plusieurs reprises été sur le point de se faire prendre, ses plus gros clients vivant dans son quartier et donc représentant pour lui un plus grand risque d'être reconnu. A n'en pas douter, il allait lui falloir agir ailleurs, plus loin et justement, un moyen de transport bien pratique se développait à vitesse grand V au Japon, le train. On pouvait désormais voyager de plus en plus loin et revenir assez vite. En plus, il avait lu dans des magazines illustrés que dans cette Amérique en pleine expansion, les grands bandits de l'Ouest sauvage s'en servaient souvent pour voyager aux quatre vents et piller les jeunes bancs qui poussaient comme des champignons. Après tout, cette restauration Meidi et la formidable aventure industrielle et technologique qui allait avec n'était-elle pas comme un Far West à la japonaise, un Far East en quelque sorte. L'idée germa dans la tête de Shimizu qui voyait dans l'attaque de banque un moyen de gagner plus d'argent d'un coup, de revivre ses grosses montées d'adrénaline et surtout, de sortir de ce quotidien routinier qui lui pesait de plus en plus. Mais voilà, attaquer une banque impériale au couteau était un peu présomptueux et donc, s'il voulait mettre son plan à exécution, il allait lui falloir trouver une arme à feu. Et ça, il savait pertinemment où en trouver. Après tout, il avait travaillé des années à l'intendance du château de Kawagoe et vu des milliers de caisses de fusils passer sous ses yeux. Certes, l'endroit avait changé et l'armement était maintenant réservé aux soldats de l'Empire et aux policiers. Mais après tout, certains de ses vieux camarades avaient su tirer leur épingle du jeu et négocier la trahison à leurs idéaux plutôt confortablement. Justement, l'un de ses anciens compagnons de l'école militaire de Tanagora était devenu officier dans l'armée de l'empereur Meiji après avoir retourné sa varose lors de la guerre de Bosine. Plus ou moins en contact depuis ces dernières années, il décida de renouer avec lui faisant valoir la nostalgie de leurs vertes années et se mit à le fréquenter de temps à autre. Après les politesses d'usage et les visites au domicile familial de l'ami en question, il émit l'idée de faire un tour de caserne histoire de voir la belle organisation du nouveau régime. Solidarité militaire oblige, Shimizu put visiter la garnison une fois, puis deux, puis une fois la confiance établie et quelques massages offerts, il demanda à visiter l'arsenal et s'enquérir des nouvelles acquisitions de la troupe en matière d'armement moderne. Les vieux fusils et les pétoires d'antan avaient fait place à des armes rutilantes et derniers cris, parfois françaises, souvent américaines. Parmi ces dotations, le braqueur en devenir remarqua la nouvelle arme des officiers, le revolver Smith & Wesson modèle 3 calibre 44. Puissante, plus discrète qu'une carabine, d'une beauté rare et envoûtante, il n'eut plus d'yeux que pour elle et se mit en tête d'en posséder une le plus vite possible. Bien sûr, il n'était pas question de demander à son camarade d'en acheter une, mais encore moins de la lui offrir, mais avec un peu de chance, il trouverait bien un subterfuge pour en dérober une lors de ses visites. Il essaya bien à plusieurs reprises, prétextant une visite à un officier pour un massage, apportant de bonnes bouteilles pour le réconfort dégradé, mais rien n'y fit. L'armurerie était solidement cadenassée et gardée et toute tentative de sa part aurait été suicidaire. Alors, remontant dans un passé plus récent, il repensa à ses amis du quartier chaud de Yoshiwara, celui-là même où il avait rencontré sa chère épouse. Après tout, s'il y avait bien un endroit où l'on pouvait tout trouver et où tout se monnayer, c'était bien là. Il s'y rendit à la fin de l'année 1881 et renoua pour un temps avec un ami, ancien souteneur devenu Yakuza, fournisseur occasionnel de l'armée et futur chef de gang au service du vieux Shimizujiro Tio, très occupé à aménager le territoire pour sa plus grande gloire et son profit. Se procurer une pareille arme n'était pas aisé et surtout pas bon marché. Mais l'ami en question avait plus d'un tour dans son sac et après avoir graissé la pâte de quelques gradés à grands coups d'opium de filles et d'alcool fins, il put faire sortir l'une de ses merveilles américaines et quelques boîtes de cartouches. Bien sûr, l'arme était un coup de cœur destiné à la seule protection de son cabinet de massage, mais il s'assura que le Yakuza ne parle pas plus que nécessaire en lui offrant un conséquent pot de vin en espèce. Ça ne se refuse pas. En décembre 1881, Shimizu Sadakiti était l'heureux propriétaire d'un Smith & Wesson calibre 44 et allait s'entraîner régulièrement dans la campagne proche de son domicile à l'abri des oreilles indiscrètes. Fin gâchette lorsqu'il était soldat et il n'eut pas de mal à maîtriser l'ongin et très vite, ses tirs firent mouche à chaque coup et ce malgré la puissance de l'arme. Lors de ses promenades urbaines, il avait acheté quelques illustrés supplément de journaux qui parlaient du monde, de l'Europe et de cette Amérique qui le fascinait. Il put y lire les aventures de Billy the Kid, Jesse James ou Sam Barnes, le récit de leurs exploits criminels et les illustrations de ces bandits foulards noirs sur le visage lui donnèrent encore plus envie de passer à l'action. Homme réfléchi et déterminé, il prépara son premier coup et décida de prendre le train jusqu'à Yokohama pour y observer un bureau de change qui semblait brasser beaucoup d'argent et était assez isolé du reste de l'activité portuaire. Il y entra, vêtu de son plus beau kimono pour repérer l'endroit et les forces en puissance à sa grande surprise. Il n'y avait que trois employés sans armes, pas de garde ou de policiers et une porte à simple bâton sans sécurité apparente. Il rentra chez lui et se prépara un pantalon, une chemise et une veste noire à l'occidentale, un chapeau melon acheté chez un modiste américain quelques jours plus tôt, un foulard noir qu'il nourrait sur son visage et bien sûr son revolver qu'il comptait glisser dans sa ceinture dans son dos. Le lendemain matin, il se prépara, glissa son foulard et son chapeau dans un sac avec son arme, mit une poignée de cartouches dans les poches de son veston et prit un billet pour Yokohama. Arrivé au coin de la rue du bureau de change, il acheta une grande bouteille de bière et un paquet de cigarettes américaines et s'installa sur un banc dans un petit parc. Il observa l'endroit jusqu'à ce que le jour décline, les travailleurs rentraient chez eux et l'endroit se vidait doucement. Trente minutes avant la fermeture, il écrasa la dernière cigarette de son paquet, mit son chapeau, noie le foulard autour de son cou et le remonta sur son visage. Vérifia que son arme était bien chargée, la glissa dans sa ceinture et marcha en direction du bureau. Il prit une grande inspiration et ouvrit la porte brusquement. Deux des trois employés étaient affairés à compter la recette du jour tandis que le troisième mettait les pièces dans de petits sachets. Il sortit son revolver et le pointa sur l'homme le plus près de lui, lui intimant l'ordre de remplir le sac qui lui tendait. Terrifiés, les trois hommes s'exécutèrent et remplirent la besace avec la caisse du jour, soit 6 yens 50, une somme considérable pour l'époque. Au moment de partir, pris dans l'excitation du moment, il mit son sac en bandoulière et observa les trois hommes en l'air et terrorisés. Il s'approcha un peu de l'un d'eux et lui demanda s'il avait peur de mourir. Ce dernier rucha la tête d'un geste affirmatif, alors, pris d'une pulsion de mort irrépressible, Shemizu pressa la queue de détente et lui tira une balle en pleine tête. L'homme s'effondra au sol, pris de soubresauts, alors s'avançant doucement vers lui, il lui tira quatre balles supplémentaires dans le visage, puis, calmement, il salua les deux autres employés et sortit. Il baissa son foulard une fois le coin de la rue passée, rangea son chapeau dans son sac et après l'avoir discrètement rechargé, il glissa son revolver encore chaud. Il mit une veste de travail bleu par-dessus ses vêtements et reprit le train tranquillement pour Tokyo. Le lendemain, il lut le récit de son attaque dans le journal et en tira une telle satisfaction que l'envie de recommencer le prit à la gorge. Mais en y repensant, il se dit qu'il allait peut-être falloir être plus discret pendant ses attaques et ne pas systématiquement abattre les victimes s'il ne voulait pas rapidement se retrouver avec la police de tout le pays aux trousses. Le surlendemain, à la nuit tombée, il revêtit à nouveau ses vêtements de travail et foulard sur le nez et revolver au point détroussa un homme aux riches atours dans une rue du quartier nord de la ville. Cette fois, il se contenta de l'assommer et le rouer de coups de pied. Shimizu, gonflé à bloc par la sensation que ses virées nocturnes lui procuraient, se réservaient trois ou quatre nuits par mois pour s'adonner à sa nouvelle activité favorite et détroussé de riches passants égarés nuitamment en n'oubliant pas de les tabasser à coups de poing ou de crosse de revolver. N'ayant pas oublié non plus le pic d'adrénaline du bureau de change, il continuait ses repérages dans divers points bancaires et commerciaux de la grande banlieue de Tokyo, suffisamment loin pour ne pas chasser sur ses propres terres mais pas assez pour pouvoir rentrer en train dans la journée. En février 1883, il passa à l'attaque pour la deuxième fois. C'était à Saitama près de Kawagotchi qu'il avait repéré une épicerie de luxe qui semblait brasser pas mal de clients et d'argent et qui, le soir tombé, n'était plus occupé que par deux employés qui faisaient la caisse avant de donner la sacoche de cuir pleine d'argent à un transporteur de fonds. Il avait passé plusieurs semaines à repérer les horaires précis des levées de fonds de fermeture du magasin et aussi, comme client mystère, à repérer les sorties et les protections intérieures de l'échoppe. Ce jour-là, comme il l'avait fait à Yokohama, il emporta son matériel dans son grand sac de toile noire, glissa son revolver dans sa ceinture et prit le train pour Kawagotchi. À la nuit tombée, l'endroit se vida. Les deux femmes qui tenaient la caisse accompagnèrent les dernières clients à la porte et fermèrent cette dernière. Le bandit s'équipa et marcha tranquillement jusqu'au magasin. Un coup d'œil à droite, un coup d'œil à gauche, personne. Alors sortant son revolver de sa ceinture, il donna un violent coup de crosse dans la vitre qui vola en éclat. Glissant sa main, il ouvrit le loquet et pénétra en courant et en hurlant aux deux femmes de lever les mains. Affolées, elles obtempéraient. Puis, leur jetant son sac sur le comptoir, il leur intima l'ordre de le remplir avec la recette du jour. La première, une femme d'une cinquantaine d'années en robe occidentale, attrapa le sac et baissant les bras, le fixa en lui demandant ce qu'il voulait. Très contrarié par cette interaction, il l'abattit plus jeune et en kimono se hâta en pleurant et en implorant de mettre l'argent le plus vite possible et une fois plein, le lui tendit. Shimizu lui demanda de sortir de derrière le comptoir et de venir lui donner en main propre. La femme s'avança en tremblant pour le plus grand plaisir du braqueur. Lorsqu'elle lui donna le sac, Shimizu lui demanda si elle avait peur. Elle répondit que oui. Alors, après avoir mis son butin sur son dos, il fit mine de partir puis, en se retournant d'un coup, tira une balle en plein front à la malheureuse qui s'écroula. Redmorte. Mais alors qu'il se retournait pour partir, il aperçut le convoyeur de fond qui descendait de son cheval en courant alerté par le coup de feu. Sans traîner, Shimizu bondit hors du magasin et avant que l'homme n'ait le temps d'épauler sa carabine, tira les quatre cartouches qui lui restaient dans le barillet. Il s'écroula sur le trottoir et le braqueur prit la fuite en courant en direction la gare. En chemin, il rongea foulard, chapeau et arme dans le sac, enfila une blouse de travail grise et rentra paisiblement chez lui. Le cœur et le son pleins de cette adrénaline qu'il recherchait de plus en plus. Le lendemain, il lutte avec délectation le récit de ses exploits dans le journal du matin. Les deux femmes étaient mortes mais le convoyeur en avait réchappé. Il avait reçu deux balles, une dans le bras, une dans l'épaule et avait pu donner une description de son agresseur. Sa satisfaction fut encore plus grande lorsqu'il vit que ce portrait ressemblait très portrait à celui de ses idoles, habillé de noir, chapeauté, un foulard sur le visage et revolver à la main. Certes, cette description correspondait bien à ce qu'il était mais était loin de suffire à la police pour envisager une quelconque affiche à son image, ce qui, il l'admettra volontiers plus tard, constituerait le point culminant de sa nouvelle carrière de braqueur. Une fois de plus, il se teinte à l'écart quelque temps et se contenta de braquer quelques hommes d'affaires dans leur bureau, dans la rue ou dans des calèches qui les menaient chez eux. Mois après mois, son butin grossissait et avec sa petite femme mise au courant de ses activités mais issu d'un monde où l'on ne juge pas plus qu'on ne parle, les projets d'avenir prenaient forme. Bien sûr, il gardait son cabinet de massage ouvert après tout qu'elle meilleure vitrine de respectabilité et puis, il comptait quelques policiers et magistrats dans sa clientèle, ça pouvait toujours servir. Sa troisième attaque de commerce, il attendit décembre 1883 pour l'affaire. Une petite agence bancaire de Kawagoe non loin du château qu'il connaissait si bien. Cette fois, plus sûr de lui, il rentra en plein après-midi, chapoté et masqué, tirant deux coups de feu en l'air et faisant se coucher les clients. Il fit remplir son sac par l'un des caissiers puis, avant de partir, demanda au client couché au sol qui avait un cheval. Un homme leva la main et Shimizu lui demanda de se lever, le bras compte avec son Smith & Wesson. Ils sortirent tous les deux de la banque et l'homme lui montra sa monture. Shimizu se mit en selle puis, du haut de l'animal, tira deux balles dans les jambes du malheureux qui s'écroula au sol. Le lendemain, il put à nouveau se repaître goulûment du récit de ses exploits dans les journaux et y apprendre que le propriétaire du cheval était toujours en vie. Très mis en confiance par cette nouvelle attaque, il renouvela l'expérience plus souvent et se mit à attaquer des agences bancaires, des magasins et des études notariales en plein jour dans les préfectures environnantes, toujours selon le même processus. Il entrait, tiré en l'air, se faisait remettre l'argent et, selon son humeur, partait sans violence ou tiré sur quelqu'un sans le tuer, juste pour marquer les esprits et inspirer la crainte. En 1885, avec plus de 50 attaques, des dizaines de blessés et trois morts en trois ans, la police métropolitaine de Tokyo commençait à en avoir plutôt marre de cet individu qui défiait leur autorité, se riait de leurs avertissements et faisait même de la provocation en leur faisant passer des messages via certains otages de ses braquages. Alors, une brigade spéciale entièrement dédiée à son cas fut créée et confiée au jeune constable Ogawa dont c'était la première véritable affaire. Cette création fit grand bruit et les journaux la relayèrent, ce qui, loin de lui faire peur, donna des ailes à Shimizu qui voyait là un nouveau défi à sa toute puissance. Le mois suivant, il attaqua à nouveau le même bureau de change de Yokohama en suivant son nouveau processus de braquage diurne et abattit froidement le caissier qui tardait à lui remettre l'argent. En partant, il tira et blessa à l'épaule l'un des clients avant de partir. En juillet 1886, ce fut au tour de la banque de Yokohama de se faire braquer par Shimizu, cette fois devant l'importance de l'endroit et le risque. Pour lui, il abattit le garde qui lui barrait l'entrée et jeta sa dépouille dans la grande salle d'accueil. Tirant un coup de feu supplémentaire au plafond, se fit remettre les liquidités disponibles et partit une nouvelle fois en arrosant les clients en blessant de grièvement. Pour la brigade spéciale, c'en était trop. L'homme les narguait depuis trop longtemps et les morts s'accumulaient sans qu'ils n'y puissent rien faire. Alors, dans le grand bâtiment en briques rouges de Maruna Oti, les jeunes policiers analysaient la cartographie des braquages, les témoignages des survivants, les étuis retrouvés sur place et commençaient à désespérer. Bien qu'il ait frappé deux fois au même endroit en attaquant le bureau de change de Yokohama, il n'y avait aucune logique dans sa façon de procéder. Sur les 70 attaques qu'on lui attribuait, aucune n'était située dans un cercle précis. Il s'en prenait aux banques, certes, mais aussi aux magasins d'alimentation, aux études d'hommes de loi, aux bars et même aux particuliers. D'anciens samouraïs tombés dans la délinquance furent interrogés. Bon nombre de yakuza qui jouaient du revolver assez facilement le furent également, mais aucun des suspects ne semblait collé. De son côté, Shimizu jubilé et continuait à envoyer des messages à la police via les otages ou les employés qu'il braquait. Sûr de ne pas se faire prendre, il commença à s'en prendre à des commerces de Tokyo. Après tout, pourquoi s'embêter à aller si loin alors que la police ne le prendrait jamais ? Il cibla le quartier de Nihambashi, facile d'accès et point central de toutes les rues de Tokyo et des routes du pays. Les ponts et les larges avenues lui assuraient une fuite facile et la proximité des gares une fuite rapide. Alors entre septembre et décembre 1886, il attaqua des commerces de ce quartier huppé de la nouvelle capitale impériale et prit de l'assurance un peu plus à chaque fois. Il avait repéré un bijoutier dans une rue chic de Nihambashi et constatait que le propriétaire, un homme d'une soixantaine d'années, semblait habiter au-dessus de la boutique. Il le savait, cet endroit était très prisé par le gratin tokyoït et les riches étrangers et jouant une nouvelle fois le client mystère, il put constater que l'endroit semblait brassé de véritables fortunes chaque jour. Se plaçant en observation, il vit que le vieux joaillier ne donnait pas sa recette à un quelconque convoyeur de fond mais elle apprenait avec lui avant de disparaître dans une arrière-cour. Chaque soir, la lumière de son appartement s'allumait deux minutes après et chaque matin, il descendait à six heures précises avec une serviette en cuir, marchait une centaine de mètres jusqu'à une agence bancaire, sonnait et entrait remettre sa recette. Le 2 décembre, il parla avec sa femme et lui annonça que ce coup allait être le dernier. Il estimait le butin à environ 200 yens or, une somme considérable pour l'époque qui, ajoutée au 1780 qu'il avait déjà accumulé, leur assurerait une retraite dorée dans un petit paradis. Il avait prévu de frapper le 3 au matin à l'instant précis où le bijoutier sortirait de son immeuble. Ne voulant pas prendre de risques, il comptait l'abattre sans sommation et s'enfuir avec l'argent jusqu'à un petit parc près du pont sur la rivière à Mamati, se changer dans un abri en planche qu'il avait repéré, puis se fondre dans la foule du petit matin. L'officier de police, Ogawa, de son côté, avait constaté les récents changements dans l'attitude de celui qui était devenu l'ennemi public numéro 1 et sa propension récente à attaquer les commerces de la capitale, plus particulièrement ceux du quartier de Nihonbashi. Alors, en toute logique, il avait placé des hommes à lui dans cet arrondissement et investi le commissariat pour y installer son quartier général. Discrètement, ces hommes et lui avaient averti les banquiers et les commerçants locaux de s'armer et d'éviter les transports d'argent intempestifs. Le jeune policier le savait, il était sur le point de mettre un terme à la carrière meurtrière du braqueur masqué. Ota Kiomitsu, c'était le nom que le bondi armé donnait quand il adressait un message à Ogawa, mais après des recherches minutieuses, il s'avéra que la seule adresse qui correspondait à ce nom était celle d'un cimetière réservé aux policiers tombés en service. Sinistre message qui motivait un peu plus le constable à mettre un terme à tout cela. Le 3 décembre au matin, peu avant 6 heures, Shemizu se tenait prêt, chapeau melon sur la tête, foulard noir sur le nez et Smith & Wesson calibre 44 à la main. Caché dans un recoin de la cour intérieure, il guettait la porte du bijoutier qui s'ouvrit à 6 heures précises comme chaque jour. Tapis dans un ongle peu propice au tir précis, le braqueur bondit et pointa son arme sur le vieil homme qui, dans un réflexe d'effroi, se recula pour essayer de rentrer dans le couloir, le coup parti et toucha l'homme à l'oreille, la lue arrachant et le faisant tomber au sol. Le temps pour Shemizu de se ruer sur sa victime pour l'achever et s'emparer de la serviette en cuir, il entendit un coup de sifflet dans la rue, puis un deuxième et un troisième encore plus proche. Pintôt, des cris et des bruits de chaussures cloutées se furent entendre et comprenant ce qui se passait, le braqueur se ravisa et s'enfuit en courant en direction de l'avenue qui longeait cette cour intérieure. En tournant, il vit clairement une dizaine de policiers armés courir en sa direction et dans un premier réflexe, tira plusieurs fois dans leur direction. L'un d'eux tomba, touché à la jambe, mais les autres, dont l'officier Ogawa continuait de courir vers lui et ouvrait le feu. Il entendit les balles siffler autour de lui et tout en continuant sa course folle vers le pont, rechargea son revolver et marqua un arrêt le vidant en direction de ses poursuivants. Un autre homme tomba, touché à l'épaule, alors Shimizu reprit sa course folle et sauta dans le petit parc en contrebas, juste à côté du pont sur la rivière Hamamati. Caché derrière une palissade, il se remit à faire feu jusqu'à ce qu'une voix s'élève. C'était celle de Ogawa qui lui proposait une trêve pour discuter. Il lui expliqua que des renforts arrivaient et que d'ici peu une centaine de policiers désarmés encercleraient le quartier. Il proposa une reddition sans violence et s'approcha du parc par le pont, les mains en l'air pour lui montrer qu'il était bien désarmé. Alors qu'il arrivait à la hauteur de Shimizu, six coups de feu retentirent et l'officier s'écroula à terre. Aussitôt, le braqueur bondit de sa cachette et traversa le parc en un éclair, toujours très rapide malgré ses 49 ans. Il sauta sur le parapet du pont et fut fauché en plein élan par une balle qui lui traversa la cuisse. Il trébucha, tomba à terre puis un voile devant les yeux aperçut une dizaine d'ombres arrivés vers lui. On le menotta puis il s'évanouit. L'épopée sanglante du braqueur masqué s'arrêtait là. Le jeune constable Ogawa fut conduit d'urgence à l'hôpital de Nihambashi où il fut pris en charge et opéré en urgence. Les six balles de Shimizu avaient fait mouche et l'une d'entre elles avait perforé son poumon. Les chirurgiens parvertes a stabilisé son état et quelques jours après sa brillante arrestation il fut promu au grade d'officier de seconde classe et décoré par le superintendant. Malheureusement, quatre mois plus tard, le 26 avril 1887, il décéda subitement à l'hôpital d'une complication pulmonaire due à sa blessure. De son côté, Shimizu fut incarcéré et jugé pour les 81 braquages et les 5 meurtres dont celui d'un policier et les 22 blessés qu'il fit durant sa longue carrière. À 50 ans, il fut condamné à mort et fut exécuté en septembre à la demande du ministre de la police qui craignait que ce braqueur masqué ne donne des idées à quelques illuminés désireux de suivre ses traces. Dans les archives de la police métropolitaine de Tokyo, Shimizu Sadakiti est le premier tueur en série répertoriée mais aussi le premier braqueur de l'histoire japonaise à avoir utilisé une arme à feu. En décembre 1887, le pont sur la rivière Hamamati fut renommé pont Ogawa en hommage au courageux policier qui permit d'arrêter Shimizu en ce 3 décembre 1886. Suite à l'assèchement de la rivière pour y construire une route au début du XXe siècle, le pont disparut et la mémoire du courageux constable avec lui. Il fallut attendre 1974 pour que M. Tachibana, le petit-fils de Ogawa, fasse ériger une stèle à la mémoire de son glorieux ancêtre et me permette aujourd'hui de vous conter cette affaire hors du commun. Il ne fallut pas longtemps pour que la culture populaire ne s'empare de cette histoire, voire ne marque l'histoire culturelle japonaise. En effet, en 1899, sortit l'un des premiers films de l'histoire du cinéma japonais réalisé par Komada Yoshihiro et appelé Shimizu Sadakichi, le braqueur au revolver, dans lequel le célèbre acteur Yokoyama Unpei jouait le rôle du courageux officier. Un remake parlant sera fait en 1930, réalisé cette fois par Okaniji et mettant l'accent sur la terrible punition que n'éviteront pas les brebis égarés en cette période de propagande nationaliste pré-guerre mondiale. Une très bonne pièce de théâtre sympa en fut également tirée et jouée dans tout le pays dès 1897, rencontrant un vif succès auprès du public. Puis, comme la rivière à Mamati, la mémoire de cette affaire disparue, jaunissant un peu plus chaque jour au fond des livres d'histoire criminelle que les jeunes recrues ne lisent plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et appris quelque chose sur ce pays qui, quoi qu'il en soit, reste le mien. Si vous n'êtes pas déjà abonné, ce qui est le cas pour nombre d'entre vous, je vous invite à le faire et à activer la cloche pour être mis au courant de toutes les sorties. Si vous le pouvez et le souhaitez, vous pouvez aider la chaîne sur Tipeee et Utip ou en allant faire un tour sur la boutique satsujin.fr où vous y trouverez mes livres que je vous dédicace à la demande, les CD des musiques de satsujin et quelques prints des artistes que je vous recommande. Autre moyen de soutenir la chaîne, en allant faire un petit tour sur la boutique Spreadshirt ou en rejoignant l'unité satsujin, l'espace membre qui vous donne accès aux vidéos en avant-première à quelques lives privés pleins de cadeaux et autres joyeusetés. Enfin, rejoignez-moi sur le Discord de la chaîne et sur les réseaux sociaux sur Twitter, Instagram et Facebook. J'y suis assez présent et vous partage quelques nouvelles de la chaîne. Voilà. Je vous laisse. Les airs Meidi et Edo n'ont pas fini de nous réserver des surprises et j'aimerais tellement vous en parler. Matane ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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